Et donc, Staib est dans ce milieu-là, à l'époque où il crée le Salon des Rêves, il était au 235 de la rue du Faubourg d'Alkirch, ou de la rue d'Alkirch, le Faubourg d'Alkirch, et donc il vit au deuxième étage, il doit avoir un petit quatre-pièces là-bas, et ses peintures, il les fait principalement dans sa cuisine, éventuellement dans un petit salon. Et donc, ma femme et moi qui ont fait de façon commune les recherches autour de Staib, et avec beaucoup de démarches assez lointaines aussi, donc on a pu rencontrer une petite, une dame qui a maintenant 87 ans je crois, et qui à l'âge de 12 ans, donc au tournant des années 40, allait assez souvent chez les Staib. Elle faisait des courses là-bas, et elle voyait Staib peindre. Donc elle a, et ce qui est assez amusant, c'est-à-dire, elle nous a décrit des tableaux, elle n'avait plus du Staib après 1945, à la fin de la guerre, elle-même avait grandi avec d'autres soucis, d'activités professionnelles, etc. Et donc elle nous avait décrit, par exemple, elle a dit un tableau avec Hitler au milieu des diables, Hitler en enfer, vous ne le connaissez pas à l'époque. Et donc elle a dit aussi, il y a Hitler avec une tête de cochon, ou Hitler avec un pochon sur la tête, etc. Donc il y a au moins deux tableaux, il y a encore l'un ou l'autre qu'elle a indiqué très très sommairement. Donc elle voyait Staib, d'une part elle le voyait peindre, d'autre part, Staib n'hésitait pas du tout devant cette jeune fille, qui allait ensuite rejoindre ses copines, etc. et qui éventuellement était susceptible aussi de bavarder un peu, j'ai vu des trucs chez Staib, enfin bon. Donc il déballait, il tirait de derrière des meubles, ou d'armoires, tout simplement, il tirait des paquets de journaux, donc il ouvrait et il lui montrait des tableaux. Et elle dit, il riait devant certains tableaux, parce que Hitler était malmené. Donc c'est-à-dire, il avait vraiment des réactions assez singulières aussi, par rapport à sa propre création. Les risques pris, c'était la question évidemment de Bernard Romo, sont évidemment gravissimes. C'est-à-dire, on connaît, mais je ne l'ai plus épiloguer, sur un personnage comme Georg Hels, donc d'Allemagne du Sud, qui a tenté de faire sauter Hitler, vous avez peut-être vu ce film allemand, il y a un nouveau film qui est en train d'arriver sur le même personnage. L'Allemagne a quand même mis 30 ans pour le reconnaître, donc le nouveau film est d'ailleurs Spieg, et donc montre un petit tévéliste d'Allemagne du Sud, qui a fait des études d'horlogerie, et qui en 1939 a dit, maintenant il faut mettre fin à la guerre. Et qui s'est totalement engagé personnellement. Il est allé éviter un pilier dans le Burkabreuhaus de Munich. Il a mis une charge pour le moment où Hitler arrivait. Et puis, pour une fois, Hitler n'a pas fait un disco long, mais a décroché beaucoup plus tôt. Donc, des 2000 personnes, ou quasiment qui étaient là, il n'y en avait plus que quelques 200, il y a eu 8 morts, au moins 60 blessés, c'est-à-dire que tout l'état-major nazi qui était présent aurait pu être décapité s'il n'y avait pas eu de brouillard sur Munich. Et donc, Elzer a été attrapé. Et donc, Hitler n'a jamais admi qu'il ait fait cette affaire tout seul. Il a été attrapé, il a été évidemment particulièrement brugoyé. Tout son entourage a été, évidemment, emprisonné, au moins pendant un certain temps. Lui a été expédié, donc, à Dachau. Et donc, il a été... Hitler l'a quand même conservé. C'était le prisonnier de Hitler. Il avait droit à une cellule particulière. Parce que, pour Hitler, c'était un personnage qu'il ne pouvait pas, dont il ne pouvait pas faire le tour. Pour lui, il restait inconcevable. Et il voyait toujours derrière lui des services secrets, etc. Donc, sur l'ordre de l'entourage de Hitler, donc, Elzer a été abattu. Je ne sais pas si Steinbeau aurait vécu aussi longtemps. C'est-à-dire, Elzer a encore vécu 6 ans. Steinbeau a été récupéré. Il y a des gens assez véhéments qui étaient à Mulhouse. Donc, que ce soit Mars, le maire, que ce soit, effectivement, le Christleiter local, donc, qui est Mourer, Hans-Peter Mourer, qui était, quelques années auparavant, un député socialiste, puis un député du centre, puis un député de droite français. Donc, eh bien, selon le Jean-Pierre Mourer, donc, celui-là était quand même assez véhément. C'est d'ailleurs l'un des seuls, au niveau de Mulhouse, qui a été fusillé après la guerre. Donc, risque énorme pour Steinbeau, sa famille, etc. Sa femme ne souhaitait pas qu'il peigne. Et, d'une certaine manière, le fait qu'il y ait eu cette inquiétude de la femme de Steinbeau, qui s'appelait Rosa, et, lorsque, ultérieurement, des parents de Rosa, qui a survécu de 15 ans à Joseph Steinbe, donc, ont hérité de cet ensemble, l'un des premiers ensembles dont ils se sont défaits, c'est des travaux de Joseph Steinbe. Parce qu'il y avait ces peintures, la tante avait souffert de cette situation, etc. et ces travaux étaient entachés, effectivement, encore, en quelque sorte, des inquiétudes de la tante. Il est évident que la large famille était au moins inquiétée, et Steinbeau, de toute façon, ne sortait probablement pas vivant des interrogatoires. Et, ce n'était pas chier, mec, mais c'était beaucoup plus Struckhoff, etc., ou un autre lieu de cet ordre en Allemagne. Il y a aussi des scènes, disons, de la vie quotidienne, pendant la période de l'annexion. Tu veux... Tu veux parler plus ? Donc, autre vue. Donc, ce sont des tableaux qui sont un peu plus grands que les documents qui circulent. Donc, à peu près une fois et demi plus grands, en général. La scène est plus grande. La scène a plus de 80 cm de longueur, etc. Et également, donc, le concurrent est aussi plus grand. Donc, cette fois-ci, vous avez une scène très verte et noire. Et, en fait, elle est peinte très tôt. Elle est peinte en 1940. Ça s'appelle « Sous la pote nazie ». Et donc, là, vous voyez, effectivement, des gens qui sont regroupés dans une espèce de... Soit d'école, soit d'honne, de gare, etc. Il y a des tables, il y a des gens en Loire, il y a un certain nombre de soldats allemands. Il y a beaucoup d'enfants. Alors là, les... Ça ressemble beaucoup, je dirais, à des tableaux d'école, à des tableaux allégoriques. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un peu ceci ou cela. Donc, le Christ est décroché et vous avez une affiche de Hitler qui est mise en place. On sait que Hitler, évidemment, veut imposer une religion nazie et qu'il veut écarter, évidemment, toute la hiérarchie catholique et quasiment prendre la place du Christ. Et donc, Steynb a réalisé ça en juin 40. Ce mouvement qui était, évidemment, contre lequel s'était élevé. D'abord, les élèves protestants en Allemagne dès les années 33-34, etc. Eh bien, lui, le petit homme de Brunstadt avait tout à fait réalisé cet aspect-là, cette menace-là. Autre élément, par exemple, sur lesquels je t'arrive et qui font partie des poncifs, je dirais, de l'imagerie populaire, c'est utiliser des enfants. Des enfants qui pleurent, des lambos, etc. Ce genre de choses-là, c'est tout ce genre de choses, etc., qu'il faut retrouver autour d'un tableau qui rencontre d'une ambiance douloureuse, etc., se retrouvent là-dedans. Steynb a quelque chose, mais dans un autre registre, je dirais, de Bruno Schulz, etc., qui, évidemment, traitait de thèmes tout à fait différents, Saddamas Schulz, etc., mais aussi dans une ambiance très grise et très dégradée. On a parlé d'ailleurs à propos de Schulz, par exemple, de réalité dégradée. Steynb aussi rencontre cette réalité dégradée. Il montre ces groupes de gens. Il y a un autre tableau qui fait beaucoup penser aussi à un travail, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, de la classe morte, d'un auteur polonais également important, pièce montée avec des espèces de mannequins, etc., qui avaient été, donc c'est de Taddeus Cantor, qui avaient été montrées à un moment donné. Et certains tableaux de Steynb font penser à certaines de ces scènes. Autre témoignage de Steynb, donc nous avons laissé pour le moment Hitler de côté, etc., et nous voyons des scènes qui représentent cette fois-ci une perquisition. Et à dire, vous avez, dans un intérieur, le titre de l'œuvre, c'est « Nous sommes venus vous libérer ». C'était un slogan, verset qu'il est connu, avec le sous-effraïen, qui était affiché dans toutes les gares et dans d'autres lieux publics. Et à dire, les algasciens devaient comprendre qu'enfin, ils étaient libérés, etc. Et là, on vient les libérer de leurs meubles, éventuellement de leur appartement. Parce que lorsque la perquisition était poussée loin, eh bien les gens aussi, non seulement c'était les biens qui étaient embarqués, comme on le voit là-dessus, les meubles fouillés, etc., mais la vaisselle emportée, enfin les tableaux malmenés et tout, mais aussi les gens pouvaient éventuellement être embarqués également. Les gens embarqués ou les gens expulsés, expulsion très tôt évidemment, eh bien voilà, donc un tableau qui montre l'expulsion. Là aussi, Stein joue beaucoup sur les titres. Et là, on voit l'homme rompu, je dirais, à cette imagerie de la satire populaire. D'une certaine manière, Stein est un fils de Cislin. Cislin, donc Bernard Romo l'évoquait en introduction, fait partie de ces milousiens rebelles, rebelles, toujours, enfin francophiles, opposants, etc., forcément, à l'époque au régime allemand. Et même lorsque le régime français a fini par arriver, ben Cislin et Annecy n'étaient pas tout à fait satisfaits non plus de la forme qu'il a pris. Donc ici, une vue de quelques wagons de trains, Berlin, pardon, Paris où l'Ansa s'est barré, Berlin est marqué à cette place-là, et on voit des gens qui sont embarqués. Ce tableau a été présenté à diverses reprises en Allemagne, il a été lu comme une déportation. Et donc, le titre que Stein a donné à ce tableau, de gens qui sont embarqués dans le train, c'est « L'amour du prochain ». – Sous-titrage ST' 501